J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je vais faire un discours. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été très bien dit avant moi. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je vais faire un discours. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été très bien dit avant moi. Madame la Présidente du Parlement européen, chère Roberta. Madame la Présidente du Parlement européen, chère Roberta. Madame la Présidente de la Commission européenne, chère Ursula. Madame la Présidente de la Commission européenne, chère Ursula. Monsieur le Premier ministre, le Portugal, cher Antonio. Monsieur le Premier ministre, le Portugal, cher Antonio. cher Co-président, cher Co-président, mesdames et messieurs les ministres, députés européens, parlementaires, Mesdames et messieurs les ministres, députés européens, parlementaires, chers concitoyens et concitoyennes européens, chers concitoyens et concitoyennes européens, La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui les menacent. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui les menacent. Ces mots, ceux de Robert Schumann, le 9 mai 1950, sur la contribution qu'une Europe vivante doit apporter à la civilisation, sont plus essentiels que jamais. Ces mots, ceux de Robert Schumann, le 9 mai 1950, sur la contribution qu'une Europe vivante doit apporter à la civilisation, sont plus essentiels que jamais. Ces efforts créateurs correspondent au moment que nous vivons et sont aujourd'hui sans doute encore plus nécessaires qu'hier. Ces efforts créateurs correspondent au moment que nous vivons et sont aujourd'hui sans doute encore plus nécessaires qu'hier. Ils le sont en ces temps où la guerre est revenue, vous l'avez toutes et tous parfaitement dit, sur notre continent, au moment où un peuple européen, le peuple ukrainien, se bat pour la liberté. Ils le sont en ces temps où la guerre est revenue, vous l'avez toutes et tous parfaitement dit, sur notre continent, au moment où un peuple européen, le peuple ukrainien, se bat pour la liberté. Ils le sont à l'heure où vous, citoyennes et citoyens européens, parlementaires, ministres, commissaires, responsables politiques, citoyens spécialistes du réel, ils le sont à l'heure où vous, citoyennes et citoyens européens, parlementaires, ministres, commissaires, responsables politiques, et citoyens spécialistes du réel. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, avaient achevé un exercice démocratique inédit dans notre histoire et dans celle du monde. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, avaient achevé un exercice démocratique inédit dans notre histoire et dans celle du monde. Cette Europe vivante, créatrice, démocratique, cette Europe des actes, vous en êtes les représentants et il nous appartient d'en être les artisans. Ici, à Strasbourg, dans cette capitale européenne à laquelle nous tenons tant. Le choix souverain du peuple français me conduit devant vous aujourd'hui pour vous dire qu'il est une tâche historique grâce à laquelle la France ne se dérobera pas. Le choix souverain du peuple français me conduit devant vous aujourd'hui pour vous dire qu'il est une tâche historique grâce à laquelle la France ne se dérobera pas, qu'elle portera plus haut encore, car la France a une nouvelle fois clairement résolument fait le choix de l'Europe en me confiant un nouveau mandat pour oeuvrer avec vous tous à construire une Europe plus forte et plus souveraine. Cette Europe que nous célébrons aujourd'hui, nous avons décidé il y a un an collectivement de lui faire franchir une nouvelle étape. Cette Europe que nous célébrons aujourd'hui, nous avons décidé il y a un an collectivement de lui faire franchir une nouvelle étape. C'était avec le président David Sassoli auquel nous pensons tous aujourd'hui. Vous l'avez très bien dit, l'une l'autre. Et c'était sous présidence portugaise, cher Antonio. Et je veux saluer la présidence et l'élégance du Premier ministre portugais qui est à nos côtés aujourd'hui pour, dans la continuité, être fidèle à cet engagement. Et je veux saluer la présidence et l'élégance du Premier ministre portugais qui est à nos côtés aujourd'hui pour, dans la continuité, être fidèle à cet engagement. Lancé ici, il y a un an, dans un contexte un peu différent, on s'en souvient tous. Ici à Strasbourg, dans cette capitale de la fraternité européenne retrouvée, dans ce Parlement qui abrite ce que nous avons de plus précieux, notre démocratie européenne. Lancé ici, il y a un an, dans un contexte un peu différent, on s'en souvient tous. Ici à Strasbourg, dans cette capitale de la fraternité européenne retrouvée, dans ce Parlement qui abrite ce que nous avons de plus précieux, notre démocratie européenne. Cette nouvelle étape, c'est celle d'un exercice démocratique inédit dans notre Union, qui consiste non pas à confronter nos citoyens à des alternatives, parfois peut-être trop simples, pour ou contre, mais de les associer pleinement à la réflexion sur l'avenir de notre Europe. Cette nouvelle étape, c'est celle d'un exercice démocratique inédit dans notre Union, qui consiste non pas à confronter nos citoyens à des alternatives, parfois peut-être trop simples, pour ou contre, mais de les associer pleinement à la réflexion sur l'avenir de notre Europe. Ce que vous avez fait, et qui est inédit, c'est d'être pleinement associé à la conception, à un moment de défi historique, et de créer par la délibération collective l'intelligence du débat, la confrontation d'idées, des solutions. Ce que vous avez fait, et qui est inédit, c'est d'être pleinement associé à la conception, à un moment de défi historique, et de créer par la délibération collective l'intelligence du débat, la confrontation d'idées, des solutions. Certaines prêtes à être tout de suite appliquées, d'autres qui doivent poursuivre leur chemin, mais toutes qui nous permettent de bâtir cette Europe d'aujourd'hui et de demain. Certaines prêtes à être tout de suite appliquées, d'autres qui doivent poursuivre leur chemin, mais toutes qui nous permettent de bâtir cette Europe d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, en ce 9 mai, la liberté et l'espoir dans l'avenir ont le visage de l'Union européenne. Aujourd'hui, en ce 9 mai, la liberté et l'espoir dans l'avenir ont le visage de l'Union européenne. C'est au nom de cette liberté et de cet espoir que nous soutenons et que nous continuerons de soutenir l'Ukraine, son président, Volodymyr Zelensky, et tout le peuple ukrainien. C'est au nom de cette liberté et de cet espoir que nous soutenons et que nous continuerons de soutenir l'Ukraine, son président, Volodymyr Zelensky, et tout le peuple ukrainien. Quel est notre objectif face à la décision unilatérale de la Russie d'envahir l'Ukraine et d'en agresser le peuple ? Quel est notre objectif face à la décision unilatérale de la Russie d'envahir l'Ukraine et d'en agresser le peuple ? Faire cesser cette guerre au plus vite, tout faire pour que l'Ukraine, à la fin, puisse tenir et la Russie ne jamais l'emporter ? Faire cesser cette guerre au plus vite, tout faire pour que l'Ukraine, à la fin, puisse tenir et la Russie ne jamais l'emporter ? Préserver la paix sur le reste du continent européen et éviter toute escalade ? Préserver la paix sur le reste du continent européen et éviter toute escalade. Pour que cette guerre prenne fin, nous avons adopté des sanctions sans précédent pour entraver durablement les sources de financement de la guerre en Russie. Pour que cette guerre prenne fin, nous avons adopté des sanctions sans précédent pour entraver durablement les sources de financement de la guerre en Russie. Pour soutenir l'Ukraine, nous avons mobilisé comme jamais d'importants moyens militaires, financiers, humanitaires et nous devons accentuer nos efforts pour mettre en place une réponse efficace en matière de sécurité alimentaire et nous continuerons. Pour soutenir l'Ukraine, nous avons mobilisé comme jamais d'importants moyens militaires, financiers, humanitaires et nous devons accentuer nos efforts pour mettre en place une réponse efficace en matière de sécurité alimentaire et nous continuerons. Pour que la justice parle, nous luttons et lutterons contre l'impunité des crimes inqualifiables commis par la Russie en Ukraine. Pour que la justice parle, nous luttons et lutterons contre l'impunité des crimes inqualifiables commis par la Russie en Ukraine. Nous ne sommes pas pour autant en guerre contre la Russie. Nous ne sommes pas pour autant en guerre contre la Russie. nous oeuvrons en européen pour la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine pour le retour de la paix sur notre continent. Nous oeuvrons en européen pour la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine pour le retour de la paix sur notre continent. Il n'appartient qu'à l'Ukraine de définir les conditions des négociations avec la Russie. Mais notre devoir est d'être à ses côtés pour obtenir le cessez-le-feu puis bâtir la paix. Il n'appartient qu'à l'Ukraine de définir les conditions des négociations avec la Russie. Mais notre devoir est d'être à ses côtés pour obtenir le cessez-le-feu puis bâtir la paix. Puis nous serons là pour reconstruire l'Ukraine en européen toujours. Puis nous serons là pour reconstruire l'Ukraine en européen toujours. Car enfin quand la paix reviendra sur le sol européen nous devrons en construire les nouveaux équilibres de sécurité et nous devrons ensemble ne jamais céder à la tentation ni de l'humiliation ni de l'esprit de revanche. Car ils ont déjà trop par le passé ravagé les chemins de la paix. Car enfin quand la paix reviendra sur le sol européen nous devrons en construire les nouveaux équilibres de sécurité et nous devrons ensemble ne jamais céder à la tentation ni de l'humiliation ni de l'esprit de revanche. Car ils ont déjà trop par le passé ravagé les chemins de la paix. C'est aussi au nom de cette liberté et de cet espoir que nous avons engagé ce souffle citoyen que vous portez cette respiration démocratique inédite. C'est aussi au nom de cette liberté et de cet espoir que nous avons engagé ce souffle citoyen que vous portez cette respiration démocratique inédite. Et vous l'avez très bien dit les uns et les autres avec vos mots les unes et les autres vos générations vos travaux nous obligent et aujourd'hui ne marquent pas une fin mais bien comme un point virgule la fin d'une étape de vos travaux et l'ouverture maintenant d'une responsabilité qui est nôtre. Et vous l'avez très bien dit les uns et les autres avec vos mots les unes et les autres vos générations vos travaux nous obligent et aujourd'hui ne marquent pas une fin mais bien comme un point virgule la fin d'une étape de vos travaux et l'ouverture maintenant d'une responsabilité qui est nôtre. La présidente de la Commission européenne a parfaitement dit et s'est engagée à l'instant à assurer l'examen et le suivi attentif de chacune de vos propositions. La présidente de la Commission européenne a parfaitement dit et s'est engagée à l'instant à assurer l'examen et le suivi attentif de chacune de vos propositions. Je veux ici l'en remercier. Nous aurons un rendez-vous concret au mois de septembre. Vous l'avez entendu. Je veux ici l'en remercier. Nous aurons un rendez-vous concret au mois de septembre. Vous l'avez entendu. Au titre de la présidence du Conseil de l'Union européenne et comme président de la République française, je veillerai moi aussi à ce que cet exercice ne reste pas un exercice de style ou un exemple de méthode simplement. Au titre de la présidence du Conseil de l'Union européenne et comme président de la République française, je veillerai moi aussi à ce que cet exercice ne reste pas un exercice de style ou un exemple de méthode simplement. mais qu'il débouche bel et bien sur des travaux pratiques, des évolutions fortes et concrètes et que les citoyens d'Europe puissent en cueillir les fruits. Mais qu'il débouche bel et bien sur des travaux pratiques, des évolutions fortes et concrètes et que les citoyens d'Europe puissent en cueillir les fruits. Car cette conférence ne doit pas s'arrêter là. Ma conviction retrempée si je puis dire dans le moment qui est le nôtre et la guerre que nous traversons et que vos travaux ont confirmé est tout d'abord que les crises ne doivent pas nous détourner de notre agenda. Car cette conférence ne doit pas s'arrêter là. Ma conviction retrempée si je puis dire dans le moment qui est le nôtre et la guerre que nous traversons et que vos travaux ont confirmé est tout d'abord que les crises ne doivent pas nous détourner de notre agenda. Beaucoup de vos propositions en effet n'ont pas besoin de réforme institutionnelle mais nous rappellent à la nécessité de l'agenda qui est le nôtre. Beaucoup de vos propositions en effet n'ont pas besoin de réforme institutionnelle mais nous rappellent à la nécessité de l'agenda qui est le nôtre. La protection du climat et de la biodiversité la santé et la qualité de notre alimentation la protection du climat et de la biodiversité la santé et la qualité de notre alimentation une Europe plus juste plus inclusive une Europe de l'égalité entre les femmes et les hommes une Europe plus juste plus inclusive une Europe de l'égalité entre les femmes et les hommes une Europe dotée des moyens de se défendre une Europe solidaire une Europe de la défense de nos valeurs et de l'état de droit partout à travers vos propositions beaucoup de choses très concrètes figurent et il nous appartiendra dans les prochains conseils et dans l'agenda de la commission d'en tirer toutes les conclusions je m'y engage ici et il nous appartiendra dans les prochains conseils et dans l'agenda de la commission d'en tirer toutes les conclusions je m'y engage ici vos travaux disent aussi deux exigences sur lesquelles je veux plus particulièrement revenir celle de l'indépendance et de l'efficacité sans lesquelles il n'y a pas de légitimité de nos démocraties vos travaux disent aussi deux exigences sur lesquelles je veux plus particulièrement revenir celle de l'indépendance et de l'efficacité sans lesquelles il n'y a pas de légitimité de nos démocraties et ces deux impératifs sont aussi les leçons que nous tirons collectivement des crises que nous venons de traverser et que nous sommes en train de vivre l'indépendance et l'efficacité et ces deux impératifs sont aussi les leçons que nous tirons collectivement des crises que nous venons de traverser et que nous sommes en train de vivre l'indépendance et l'efficacité plus d'indépendance européenne de souveraineté c'est ce dont nous avons besoin plus d'indépendance européenne de souveraineté c'est ce dont nous avons besoin surmontant la crise de sens qu'elle traversait depuis tant de décennies notre Europe s'est ressaisie ces dernières années surmontant la crise de sens qu'elle traversait depuis tant de décennies notre Europe s'est ressaisie ces dernières années et à travers vos propositions nous retrouvons le fil de cet agenda stratégique que nous avons aussi ensemble avec les présidentes le premier ministre portugais ensemble dessiné cet agenda d'indépendance stratégique cet agenda de Versailles et à travers vos propositions nous retrouvons le fil de cet agenda stratégique que nous avons aussi ensemble avec les présidentes le premier ministre portugais ensemble dessiné cet agenda d'indépendance stratégique cet agenda de Versailles la crise financière vécue il y a dix ans la pandémie la guerre nous ont montré nos vulnérabilités et le risque quand nous ne répondions pas assez vite et assez fort à ces dépendances d'en aggraver les conséquences la crise financière nous ont montré nos vulnérabilités et le risque quand nous ne répondions pas assez vite et assez fort à ces dépendances d'en aggraver les conséquences le projet d'une Europe maîtresse de son destin libre de ses choix d'une Europe puissance ouverte au monde mais où nous voulons choisir nos partenaires et ne pas dépendre d'eux est au cœur de notre mission le projet d'une Europe maîtresse de son destin libre de ses choix d'une Europe puissance ouverte au monde mais où nous voulons choisir nos partenaires et ne pas dépendre d'eux est au cœur de notre mission rester ouvert sans être dépendant est une condition de la poursuite du projet européen et de nos démocraties rester ouvert sans être dépendant est une condition de la poursuite du projet européen et de nos démocraties vous en dessinez quelques-uns des axes vous en dessinez quelques-uns des axes ils correspondent aussi à ce que nous travaillerons dans les prochaines semaines et les prochains mois ils correspondent aussi à ce que nous travaillerons dans les prochaines semaines et les prochains mois en matière de défense pour investir encore plus fort identifier les capacités qui sont à bâtir et construire pour cela des filières industrielles européennes nous préparer aux nouvelles formes de conflictualité qu'il s'agisse du spatial du cyber du maritime et mieux protéger les pays ici présents qui sont à la frontière de l'union européenne en matière de défense pour investir encore plus fort identifier les capacités qui sont à bâtir et construire pour cela des filières industrielles européennes nous préparer aux nouvelles formes de conflictualité qu'il s'agisse du spatial du cyber du maritime et mieux protéger les pays ici présents qui sont à la frontière de l'union européenne et face à un risque nous vaut une menace nouvelle qui s'est transformée ces dernières semaines c'est notre devoir et face à un risque nous vaut une menace nouvelle qui s'est transformée ces dernières semaines c'est notre devoir et tout ce que nous défendons aujourd'hui deviendrait lettre morte si nous ne savions dans les prochaines semaines et les prochains mois crédibiliser notre capacité en européen avec nos coopérations nos alliés nos alliances à nous défendre aussi et à défendre en particulier notre flanc oriental et tout ce que nous défendons aujourd'hui deviendrait lettre morte si nous ne savions dans les prochaines semaines et les prochains mois crédibiliser notre capacité en européen avec nos coopérations nos alliés nos alliances à nous défendre aussi et à défendre en particulier notre flanc oriental en matière écologique vous l'avez parfaitement écrit nous devons sortir plus vite et la guerre nous l'impose des énergies fossiles en matière écologique vous l'avez parfaitement écrit nous devons sortir plus vite et la guerre nous l'impose des énergies fossiles c'est à la fois répondre à notre agenda climatique et être plus souverain et mettre la Russie face à ses responsabilités la guerre en Ukraine et notre volonté de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles russes signifie que nous devons être encore plus ambitieux sur le plan climatique la guerre en Ukraine et notre volonté de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles russes signifie que nous devons être encore plus ambitieux sur le plan climatique nous devons investir davantage dans les énergies renouvelables et dans l'énergie nucléaire nous devons prendre le chemin de la sobriété énergétique et continuer de protéger et d'accompagner les Européens face aux hausses de prix nous devons investir davantage dans les énergies renouvelables et dans l'énergie nucléaire nous devons prendre le chemin de la sobriété énergétique et continuer de protéger et d'accompagner les Européens face aux hausses de prix agir en Européen pour faire de notre continent une puissance écologique atteignant la neutralité carbone agir en Européen pour faire de notre continent une puissance écologique atteignant la neutralité carbone il nous faut aussi retrouver notre indépendance alimentaire la guerre en Ukraine déstabilise profondément les chaînes d'approvisionnement et les marchés mondiaux il nous faut aussi retrouver notre indépendance alimentaire la guerre en Ukraine déstabilise profondément les chaînes d'approvisionnement et les marchés mondiaux il nous faut réévaluer nos stratégies de production pour d'abord défendre notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté protéinique en Européen il nous faut réévaluer nos stratégies de production pour d'abord défendre notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté protéinique en Européen mais pour pouvoir aussi définir et réévaluer une stratégie à l'égard du reste du monde mais pour pouvoir aussi définir et réévaluer une stratégie à l'égard du reste du monde si nous voulons éviter les famines les déstabilisations géopolitiques à nos frontières et les drames tout autour du bassin méditerranéen c'est notre responsabilité d'Européens si nous voulons éviter les famines les déstabilisations géopolitiques à nos frontières et les drames tout autour du bassin méditerranéen c'est notre responsabilité d'Européens indépendance démocratique et informationnelle enfin indépendance démocratique et informationnelle enfin vous insistez beaucoup sur ce point à juste titre dans vos propositions vous insistez beaucoup sur ce point à juste titre dans vos propositions vous avez commencé à démontrer ce que nous sommes vraiment une puissance citoyenne et démocratique vous avez commencé à démontrer ce que nous sommes vraiment une puissance citoyenne et démocratique et il n'y a pas d'équivalent au monde il n'y en a pas et il n'y a pas d'équivalent au monde il n'y en a pas cette puissance citoyenne nous devons continuer à la faire vivre en défendant la liberté et l'intégrité des informations qui sont échangées sur notre sol en défendant l'intégrité de nos processus démocratiques en défendant partout sur notre sol la démocratie et l'état de droit cette puissance citoyenne nous devons continuer à la faire vivre en défendant la liberté et l'intégrité des informations qui sont échangées sur notre sol en défendant l'intégrité de nos processus démocratiques en défendant partout sur notre sol la démocratie et l'état de droit c'est cela c'est cela ce que nous revivons à travers le combat héroïque de nos frères ukrainiens c'est cela ce que nous revivons à travers le combat héroïque de nos frères ukrainiens la démocratie est fragile l'état de droit est précaire sachons ensemble en rebâtir la force par des engagements nouveaux la démocratie est fragile l'état de droit est précaire sachons ensemble en rebâtir la force par des engagements nouveaux notre indépendance et notre souveraineté sont les conditions de notre liberté notre indépendance et notre souveraineté sont les conditions de notre liberté et puis le deuxième grand chemin je veux retenir c'est celui de l'efficacité et puis le deuxième grand chemin je veux retenir c'est celui de l'efficacité oui répondre face aux crises avec force clarté rapidité et décisif et le faire en tant que démocratie oui répondre face aux crises avec force clarté rapidité et décisif et le faire en tant que démocratie rappelez-vous il y a deux ans de cela il y a même encore un an que n'entendions-nous rappelez-vous il y a deux ans de cela il y a même encore un an que n'entendions-nous rappelez-vous tant et tant en tant dans nos opinions publics qui nous expliquaient qu'il fallait bien mieux être une puissance autoritaire pour répondre à la pandémie tant et tant dans nos opinions publiques qui nous expliquaient qu'il fallait bien mieux être une puissance autoritaire pour répondre à la pandémie donc que ça marchait beaucoup mieux de ne pas avoir de système démocratique. Que ça marchait beaucoup mieux de ne pas avoir de système démocratique. Des vaccins russes ou chinois allaient nous sauver. Des vaccins russes ou chinois allaient nous sauver. Qu'avons-nous démontré ? Qu'avons-nous démontré ? Que la science libre, ouverte, que les processus démocratiques, transparents, délibératifs, exigeants dans nos parlements nationaux et au niveau européen, qu'une Europe s'inventant elle-même puissance sanitaire, que la science libre, ouverte, que les processus démocratiques, transparents, délibératifs, exigeants dans nos parlements nationaux et au niveau européen, qu'une Europe s'inventant elle-même puissance sanitaire. Et je salue l'engagement et le travail formidable de la Commission, car il n'y avait aucun traité pour le dire ni aucun texte qui le définissait. Ensemble, nous avons bâti une réponse inédite face à cette pandémie de science, de démocratie et d'efficacité. Je salue l'engagement et le travail formidable de la Commission, car il n'y avait aucun traité pour le dire ni aucun texte qui le définissait. Ensemble, nous avons bâti une réponse inédite face à cette pandémie de science, de démocratie et d'efficacité. En réussissant à produire sur notre sol un vaccin, en devenant le premier espace au monde de production des vaccins, en n'assumant jamais de ne fermer nos frontières, en étant toujours celles et ceux qui laisseraient les frontières ouvertes et exportantes, et en étant la première puissance de solidarité vaccinale. En réussissant à produire sur notre sol un vaccin, en devenant le premier espace au monde de production des vaccins, en n'assumant jamais de ne fermer nos frontières, en étant toujours celles et ceux qui laisseraient les frontières ouvertes et exportantes, et en étant la première puissance de solidarité vaccinale. C'est ça l'Europe dont nous devons être fiers, une Europe de la démocratie, de la science ouverte et libre et de l'efficacité. C'est ça l'Europe dont nous devons être fiers, une Europe de la démocratie, de la science ouverte et libre et de l'efficacité. L'une va avec l'autre. Eh bien, c'est ce choix que nous devons continuer d'assumer. L'une va avec l'autre. Eh bien, c'est ce choix que nous devons continuer d'assumer. Et quand je regarde les 15 dernières années, face à la crise économique et financière, nous avons mis trop de temps à réagir. Et quand je regarde les 15 dernières années, face à la crise économique et financière, nous avons mis trop de temps à réagir. Le Portugal et beaucoup d'autres, la Grèce, vous venez, en ont vécu les drames. Le Portugal et beaucoup d'autres, la Grèce, vous venez, en ont vécu les drames. Nous nous sommes d'abord divisés, nous sommes retombés dans nos égoïsmes nationaux, nous avons pointé du doigt, nous n'avons pas apporté de réponse collective, et nous avons dit au fond au peuple de s'adapter à une réalité et une crise financière qui, je le rappelle, était importée d'outra-financier. Nous nous sommes d'abord divisés, nous sommes retombés dans nos égoïsmes nationaux, nous avons pointé du doigt, nous n'avons pas apporté de réponse collective et nous avons dit au fond au peuple de s'adapter à une réalité et une crise financière qui, je le rappelle, était importée d'outra-financier. La réponse ne vint, soyons humbles, que de la Banque Centrale Européenne et d'une fameuse formule « whatever it takes » en bon français ou en alsacien ici auquel je rends hommage est prononcée par Mario Draghi. La réponse ne vint, soyons humbles, que de la Banque Centrale Européenne et d'une fameuse formule « whatever it takes » en bon français ou en alsacien ici auquel je rends hommage est prononcée par Mario Draghi. Mais face à la pandémie et aujourd'hui face à la guerre, nous avons démontré le contraire. Mais face à la pandémie et aujourd'hui face à la guerre, nous avons démontré le contraire. Face à la pandémie, la réponse que j'évoquais, mais aussi la décision unique en juillet 2020 de construire un budget nouveau des financements mutualisés, une ambition nouvelle pour l'Europe, inédite, enlevant ensemble de l'argent sur les marchés pour investir en Européens pour nos priorités. Face à la pandémie, la réponse que j'évoquais, mais aussi la décision unique en juillet 2020 de construire un budget nouveau des financements mutualisés, une ambition nouvelle pour l'Europe, inédite, enlevant ensemble de l'argent sur les marchés pour investir en Européens pour nos priorités. Et face à la guerre, nous avons pour la première fois décidé de mobiliser la facilité de paix européenne pour aider l'Ukraine à se défendre et à se battre comme nous ne l'avions jamais fait. Et face à la guerre, nous avons pour la première fois décidé de mobiliser la facilité de paix européenne pour aider l'Ukraine à se défendre et à se battre comme nous ne l'avions jamais fait. Soyons fiers de ces choix d'efficacité sans lesquels nous ne serions pas là aujourd'hui pour nous parler ainsi. Soyons fiers de ces choix d'efficacité sans lesquels nous ne serions pas là aujourd'hui pour nous parler ainsi. Eh bien, en quelque sorte, cette efficacité. Vous pouvez applaudir notre Europe, c'est vous tous. Eh bien, en quelque sorte, cette efficacité. Vous pouvez applaudir notre Europe, c'est vous tous. Le défi que vous nous posez, c'est d'être aussi efficace, en quelque sorte, en temps de paix et sans crise. Le défi que vous nous posez, c'est d'être aussi efficace, en quelque sorte, en temps de paix et sans crise. Et être efficace, ça veut dire décider vite, de manière unie, en sachant investir massivement aux bons endroits, en ne laissant personne sur le bord de la route. C'est ça, être européen. Et être efficace, ça veut dire décider vite, de manière unie, en sachant investir massivement aux bons endroits, en ne laissant personne sur le bord de la route. C'est ça, être européen. Face à cela, il faudra réformer aussi nos textes. C'est évident. Face à cela, il faudra réformer aussi nos textes. C'est évident. Et aussi, je veux dire clairement aujourd'hui que l'une des voies de cette réforme est la convocation d'une convention de révision des traités. Et aussi, je veux dire clairement aujourd'hui que l'une des voies de cette réforme est la convocation d'une convention de révision des traités. Applaudissements C'est une proposition du Parlement européen et je l'approuve. Applaudissements J'y suis favorable. Applaudissements C'est une proposition du Parlement européen et je l'approuve. Applaudissements J'y suis favorable. Applaudissements Elle suppose que nous travaillons maintenant ardemment sur la base de vos propositions et de vos travaux d'ailleurs, à définir nos objectifs de manière très claire parce qu'il faut commencer une convention en sachant où on arrive. Elle suppose que nous travaillons maintenant ardemment sur la base de vos propositions et de vos travaux d'ailleurs, à définir nos objectifs de manière très claire parce qu'il faut commencer une convention en sachant où on arrive. Applaudissements D'expérience quand on commence des exercices aussi ambitieux si on n'a pas une idée claire au début, il est rare qu'elle le soit davantage à la fin. D'expérience quand on commence des exercices aussi ambitieux si on n'a pas une idée claire au début, il est rare qu'elle le soit davantage à la fin. Vous nous donnez un cadre très fort. Nos débats d'ailleurs politiques, ce que les chefs d'État et de gouvernement discutent, le montrent aussi. Et donc, dès les prochaines semaines, nous aurons à définir les préalables. Et donc, dès les prochaines semaines, nous aurons à définir les préalables. Construire aussi l'accord de tous et tous. Et je suis, je vous le dis, favorable à cette réforme institutionnelle construire aussi l'accord de tous et tous. Et je suis, je vous le dis, favorable à cette réforme institutionnelle. Et je souhaiterais que nous en discutions avec l'audace et la liberté nécessaires dès le Conseil européen du mois de juin. Et je souhaiterais que nous en discutions avec l'audace et la liberté nécessaires dès le Conseil européen du mois de juin. Ceci supposera d'avancer pour plus de simplicité. Ceci supposera d'avancer pour plus de simplicité. Nous connaissons la voie, c'est-à-dire avancer en continuant de généraliser le vote à la majorité qualifiée dans nos décisions pour nos principales politiques publiques. Nous connaissons la voie, c'est-à-dire avancer en continuant de généraliser le vote à la majorité qualifiée dans nos décisions pour nos principales politiques publiques. Il nous faudra continuer aussi d'avancer et de définir les voies et moyens d'être plus solidaires, clarifier nos objectifs et l'objectif de toutes nos institutions en instaurant les objectifs qui nous permettront de tenir notre Europe unie. La croissance, le plein emploi, nos objectifs climatiques, Il nous faudra continuer aussi d'avancer et de définir les voies et moyens d'être plus solidaires, clarifier nos objectifs et l'objectif de toutes nos institutions en instaurant les objectifs qui nous permettront de tenir notre Europe unie. La croissance, le plein emploi, nos objectifs climatiques, là où les règles de tant de nos institutions européennes ont été pensées il y a des décennies et reposées sur des objectifs sans doute aujourd'hui devenus incomplets qui ne nous permettront pas de tenir face aux crises qui sont les nôtres et aux défis historiques notre unité. Là où les règles de tant de nos institutions européennes ont été pensées il y a des décennies et reposées sur des objectifs sans doute aujourd'hui devenus incomplets qui ne nous permettront pas de tenir face aux crises qui sont les nôtres et aux défis historiques notre unité. Le plein emploi, l'objectif de croissance, la neutralité carbone, l'objectif de justice sociale doivent être au cœur les objectifs de nos institutions. Le plein emploi, l'objectif de croissance, la neutralité carbone, l'objectif de justice sociale doivent être au cœur les objectifs de nos institutions. Enfin, réformer et ouvrir ce chantier, c'est évidemment celui aussi, et vous l'évoquez très bien dans vos travaux, de la légitimité du contrôle démocratique, de l'approfondissement de cette aventure démocratique inédite et donc de continuer les innovations démocratiques comme nous avons su le faire à travers votre travail. Enfin, réformer et ouvrir ce chantier, c'est évidemment celui aussi, et vous l'évoquez très bien dans vos travaux, de la légitimité du contrôle démocratique, de l'approfondissement de cette aventure démocratique inédite et donc de continuer les innovations démocratiques comme nous avons su le faire à travers votre travail. Et je remercie Madame la Présidente d'avoir déjà engagé cela par un engagement clair à l'instant et je remercie mais nous savons que nous devons aller plus loin. Mais nous savons que nous devons aller plus loin. nos règles d'élection, nos règles de désignation de nos représentants, nos règles de contrôle, nos droits d'initiative au Parlement européen, tout cela est ce qui doit être au cœur de cette convention à venir. Nos règles d'élection, nos règles de désignation de nos représentants, nos règles de contrôle, nos droits d'initiative au Parlement européen, tout cela est ce qui doit être au cœur de cette convention à venir. Je crois très profondément que nous pouvons engager ces travaux et je les ai mis sous le frontispice de l'efficacité. Pourquoi ? Je crois très profondément que nous pouvons engager ces travaux et je les ai mis sous le frontispice de l'efficacité. Pourquoi ? Parce que je crois que tenir tous ces objectifs économiques, sociaux, environnementaux sont ceux qui nous permettent d'agir efficacement et surtout de tenir notre Europe unie. Parce que je crois que tenir tous ces objectifs économiques, sociaux, environnementaux sont ceux qui nous permettent d'agir efficacement et surtout de tenir notre Europe unie. Parce que sans ces objectifs, nous n'arriverons plus à convaincre nos peuples que l'aventure européenne est celle qui les réunit, les protège et permette d'avancer. Parce que sans ces objectifs, nous n'arriverons plus à convaincre nos peuples que l'aventure européenne est celle qui les réunit, les protège et permette d'avancer. dans le cadre de ce défi nous savons que nous ne serons pas peut-être tous et toutes d'accord dans le cadre de ce défi nous savons que nous ne serons pas peut-être tous et toutes d'accord et il ne faut pas non plus craindre la différenciation, les avant-gardes elles ont toujours été fécondes pour le projet européen et il ne faut pas non plus craindre la différenciation, les avant-gardes elles ont toujours été fécondes pour le projet européen elles n'ont d'ailleurs jamais exclu elles entraînent et elles existent déjà de l'euro à Schengen elles n'ont d'ailleurs jamais exclu elles entraînent et elles existent déjà de l'euro à Schengen mais je suis frappé ces dernières années comme en quelque sorte la volonté de nous tenir à 27 nous interdit d'être plus ambitieux mais je suis frappé ces dernières années comme en quelque sorte la volonté de nous tenir à 27 nous interdit d'être plus ambitieux et je suis frappé moi-même d'ailleurs que je le dis dans un constat de demi-échec nous-mêmes chefs d'État et de gouvernement nous n'arrivons jamais à nous réunir en format zone euro et je suis frappé moi-même d'ailleurs que je le dis dans un constat de demi-échec nous-mêmes chefs d'État et de gouvernement nous n'arrivons jamais à nous réunir en format zone euro nous sommes le seul syndic de copropriété qui s'interdit de se réunir en syndic de copropriété il faut toujours inviter toute la rue nous sommes le seul syndic de copropriété qui s'interdit de se réunir en syndic de copropriété il faut toujours inviter toute la rue on a peur d'assumer d'être plus ambitieux et de l'euro à Schengen c'est toujours la même chose et nous avons tort parce que ces cercles d'avant-garde n'excluent pas mais c'est permettre à ceux et celles qui veulent avancer un peu plus loin d'entraîner les autres et de rendre l'ambition désirable au lieu de rendre l'attentisme plus risqué on a peur d'assumer d'être plus ambitieux et de l'euro à Schengen c'est toujours la même chose et nous avons tort parce que ces cercles d'avant-garde n'excluent pas mais c'est permettre à ceux et celles qui veulent avancer un peu plus loin d'entraîner les autres et de rendre l'ambition désirable au lieu de rendre l'attentisme plus risqué je sais parfois les craintes qu'il y a d'une Europe à plusieurs vitesses elle existe déjà je sais parfois les craintes qu'il y a d'une Europe à plusieurs vitesses elle existe déjà mais accélérer le rythme relever nos ambitions créer de la convergence en son cœur sans format prédéfini sans jamais exclure mais aussi sans jamais laisser les plus sceptiques ou les plus hésitants les plus hésitants freinés et ce qui permettra à notre Europe de s'affirmer comme puissance mais accélérer le rythme relever nos ambitions créer de la convergence en son cœur sans format prédéfini sans jamais exclure mais aussi sans jamais laisser les plus sceptiques ou les plus hésitants freinés et ce qui permettra à notre Europe de s'affirmer comme puissance cette différenciation ouverte à tous est fidèle à notre histoire et aux ambitions portées par les fondateurs par Jacques Delors et pour notre Europe cette différenciation ouverte à tous est fidèle à notre histoire et aux ambitions portées par les fondateurs par Jacques Delors et pour notre Europe et c'est une condition de cette efficacité et de cette ambition que j'évoquais et c'est une condition de cette efficacité et de cette ambition que j'évoquais enfin pour finir et je m'extrais ici de vos propositions pour revenir sur le contexte et je sais que mon propos serait incomplet si je ne répondais pas à ce point particulier enfin pour finir et je m'extrais ici de vos propositions pour revenir sur le contexte et je sais que mon propos serait incomplet si je ne répondais pas à ce point particulier la guerre en Ukraine et l'aspiration légitime de ce peuple comme de la Moldavie et de la Géorgie à rejoindre l'Union Européenne nous invite à repenser notre géographie et l'organisation de notre continent la guerre en Ukraine et l'aspiration légitime de ce peuple comme de la Moldavie et de la Géorgie à rejoindre l'Union Européenne nous invite à repenser notre géographie et l'organisation de notre continent et je veux ici le faire avec la même sincérité et la même exigence que celle avec laquelle vous avez conduit vos travaux avec laquelle je m'exprime aujourd'hui devant vous et je veux ici le faire avec la même sincérité et la même exigence que celle avec laquelle vous avez conduit vos travaux avec laquelle je m'exprime aujourd'hui devant vous L'Ukraine par son combat et son courage est d'ores et déjà aujourd'hui membre de cœur de notre Europe de notre famille de notre Union L'Ukraine par son combat et son courage est d'ores et déjà aujourd'hui membre de cœur de notre Europe de notre famille de notre Union Mais même si nous lui accordions demain le statut de candidat l'instruction est faite et je souhaite que nous allions vite à l'adhésion à notre Union Européenne nous savons tous parfaitement que le processus leur permettant l'adhésion prendrait plusieurs années en vérité sans doute plusieurs décennies Mais même si nous lui accordions demain le statut de candidat l'instruction est faite et je souhaite que nous allions vite à l'adhésion à notre Union Européenne nous savons tous parfaitement que le processus leur permettant l'adhésion prendrait plusieurs années en vérité sans doute plusieurs décennies Et c'est la vérité que de dire cela sauf à ce que nous décidions de baisser les standards de cette adhésion et donc de complètement repenser l'unité d'autre Europe et parfois les principes au nom desquels nous sommes exigeants à l'égard de certains de nos propres membres et nous y tenons tous Et c'est la vérité que de dire cela sauf à ce que nous décidions de baisser les standards de cette adhésion et donc de complètement repenser l'unité d'autre Europe et parfois les principes au nom desquels nous sommes exigeants à l'égard de certains de nos propres membres et nous y tenons tous Soyons clairs L'Union Européenne compte tenu de son niveau d'intégration et d'ambition ne peut pas être à court terme le seul moyen de structurer le continent européen Soyons clairs L'Union Européenne compte tenu de son niveau d'intégration et d'ambition ne peut pas être à court terme le seul moyen de structurer le continent européen Il y a d'ores et déjà plusieurs pays des Balkans occidentaux qui sont engagés dans un processus d'adhésion Il y a d'ores et déjà plusieurs pays des Balkans occidentaux qui sont engagés dans un processus d'adhésion Et celui-ci doit poursuivre son chemin et eux ont une vocation qui est déjà tracée Et celui-ci doit poursuivre son chemin et eux ont une vocation qui est déjà tracée Mais il nous faut très clairement face à ce nouveau contexte géopolitique trouver la voie pour penser notre Europe son unité sa stabilité sans fragiliser l'intimité bâtie au sein de notre Union Européenne Mais il nous faut très clairement face à ce nouveau contexte géopolitique trouver trouver la voie pour penser notre Europe son unité sa stabilité sans fragiliser l'intimité bâtie au sein de notre Union Européenne Nous avons donc le devoir historique non pas de faire comme on a toujours fait et de dire la seule réponse est l'adhésion je vous le dis très sincèrement mais d'ouvrir une réflexion historique à la hauteur des événements que nous sommes en train de vivre sur l'organisation de notre continent Nous avons donc le devoir historique non pas de faire comme on a toujours fait et de dire la seule réponse est l'adhésion je vous le dis très sincèrement mais d'ouvrir une réflexion historique à la hauteur des événements que nous sommes en train de vivre sur l'organisation de notre continent Au moment où le conseil de l'Europe lui-même cette famille de valeurs communes abandonnée par la Russie ce conseil présent ici même à Strasbourg est également secoué par les bégaiements de l'histoire Au moment où le conseil de l'Europe lui-même cette famille de valeurs communes abandonnée par la Russie ce conseil présent ici même à Strasbourg est également secoué par les bégaiements de l'histoire En 1989 le président François Mitterrand ouvrit cette réflexion alors que l'Union soviétique se délitait en proposant la création d'une confédération européenne En 1989 le président François Mitterrand ouvrit cette réflexion alors que l'Union soviétique se délitait en proposant la création d'une confédération européenne sa proposition n'eut pas de postérité elle était sans doute trop précoce sa proposition n'eut pas de postérité elle était sans doute trop précoce elle associait la Russie à cette confédération ce qui bien entendu fut très rapidement inacceptable pour les états qui venaient de se libérer du joug de l'Union soviétique elle associait la Russie à cette confédération ce qui bien entendu fut très rapidement inacceptable pour les états qui venaient de se libérer du joug de l'Union soviétique mais elle posait une bonne question et cette question demeure comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne mais elle posait une bonne question et cette question demeure comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne c'est notre obligation historique que d'y répondre aujourd'hui et de créer ce que je qualifierais aujourd'hui devant vous une communauté politique européenne c'est notre obligation historique que d'y répondre aujourd'hui et de créer ce que je qualifierais aujourd'hui devant vous une communauté politique européenne cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques adhérant à notre socle de valeur de trouver un nouvel espace de coopération politique de sécurité de coopération en matière énergétique de transport d'investissement d'infrastructures de circulation de circulation des personnes et en particulier de nos jeunesses cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques adhérant à notre socle de valeur de trouver un nouvel espace de coopération politique de sécurité de coopération en matière énergétique de transport d'investissement d'infrastructures de circulation des personnes et en particulier de nos jeunesses la rejoindre ne préjugerait pas d'adhésion future à l'Union européenne forcément comme elle ne serait pas non plus fermée à ceux qui ont quitté cette dernière la rejoindre ne préjugerait pas d'adhésion future à l'Union européenne forcément comme elle ne serait pas non plus fermée à ceux qui ont quitté cette dernière rassembler notre Europe dans la vérité de sa géographie sur l'assise de ses valeurs démocratiques avec la volonté de préserver l'unité de notre continent et en conservant la force et l'ambition de notre intégration rassembler notre Europe dans la vérité de sa géographie sur l'assise de ses valeurs démocratiques avec la volonté de préserver l'unité de notre continent et en conservant la force et l'ambition de notre intégration voilà la proposition en complément de la réponse au vôtre que je voulais faire devant vous aujourd'hui voilà la proposition en complément de la réponse au vôtre que je voulais faire devant vous aujourd'hui je tâcherai dans les prochaines semaines et les prochains mois de consulter travailler avec l'ensemble des états et gouvernements intéressés à ce projet pour chercher à le parachever car je crois qu'il en va de la stabilité et de l'avenir de notre continent je tâcherai dans les prochaines semaines et les prochains mois de consulter travailler avec l'ensemble des états et gouvernements intéressés à ce projet pour chercher à le parachever car je crois qu'il en va de la stabilité et de l'avenir de notre continent mesdames et messieurs il y a un an je vous disais mon espoir que cette conférence sonne le retour des grands rêves et des grandes ambitions mesdames et messieurs il y a un an je vous disais mon espoir que cette conférence sonne le retour des grands rêves et des grandes ambitions c'est ce que vous avez aussi voulu c'est ce que vous avez fait c'est donc ce que nous allons ensemble poursuivre c'est ce que vous avez aussi voulu c'est ce que vous avez fait c'est donc ce que nous allons ensemble poursuivre C'est ça, l'Europe. Ce sont des rêves fous, des ambitions inédites. C'est ça, l'Europe. Ce sont des rêves fous, des ambitions inédites. La capacité collective à construire des compromis qui peuvent sembler quelquefois laborieux, mais qui sont la langue de l'Europe, c'est-à-dire celle de la traduction permanente. Agir fort, aller vite, rêver grand. Ces mots ne sont pas seulement l'apanage de la Chine ou des Etats-Unis d'Amérique. Agir fort, aller vite, rêver grand. Ces mots ne sont pas seulement l'apanage de la Chine ou des Etats-Unis d'Amérique. Ces ambitions, nous les faisons nôtres. Ces ambitions, nous les faisons nôtres. Merci. 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 Merci.